Je vous ai appellé ici, un A, à la fin, je viens de voir qu'on le vient. Je ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas. Je vous ai appellé 413. Je vous laisse repeler, une et deux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pardonnerez les péchés, nous leur serons épargnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront reténus. Frères et Sœurs, en Christ notre Seigneur et votre Dieu, c'est la première fois que Jésus, ressuscité, rencontre ses disciples. Après la résurrection, bien sûr, les disciples ont verrouillé les portes. Ils ont peur, et sans Jésus comme Thomas, ils se mettent à douter de Dieu qui a abandonné Jésus à la mort, et douter de Jésus qui avait été condamné par les autorités religieuses. Jésus appelle les disciples à croire sans voir, oui, mais sans faire l'expérience personnelle du Christ vivant. Nous pouvons excuser Thomas. Il faut croire, bien sûr, mais des fois, il faut faire l'expérience. L'expérience qui est personnelle de Jésus, du Christ vivant. Ils ont encore, dans la dièse, le dernier mot que leur maître a prononcé sur la croix. Tout est accompli. C'est ainsi que se termine le récit de la Passion selon l'Évangile de Jean. Tout est accompli. Tout est accompli, dit. Le projet de Dieu pour le monde en général et pour l'humanité en particulier est accompli. Il devient, à ce moment-là, une évidence pour Jean et pour les autres disciples. Et c'est dans cet esprit qu'ils vivent cette première rencontre avec le ressuscité. Ainsi, comme par hasard, cela se passe à Jérusalem. La vie fête pour la paix, comme son nom l'indique, Yerushalayim. Dans ce nom, il y a le mot ébreu, Shalom, la paix. Et Jésus, il annonce et donne sa paix parce qu'il est Dieu. Il est le prince de la paix. Sa parole est efficace et créatrice. Réellement, sa paix s'accomplit. Dire aujourd'hui, dire cela aujourd'hui, ne relève-t-il pas d'une conscience de l'utopie ? Au contraire, il est plus que jamais urgent d'y croire. Même la paix ne vient pas d'un coup de balai magique. Elle exige des cœurs prêts à l'accueillir. Proclamer le Christ ressuscité, c'est œuvrer pour la paix. C'est vivre toujours dans l'accomplissement des projets de paix formés sur nous. Je connais les projets que Jésus vous dit l'éternel. Projets de paix et non de balai. Ensuite, c'était le soir du premier jour de la semaine. Ce n'est pas seulement une précision matérielle que Jean nous donne. Alors, ce premier jour de la semaine paraît être au chrétien le premier jour des temps comme la semaine des sept jours des juifs qui rappelaient les sept jours de la création. Cette nouvelle semaine qui a commencé par la résurrection du Christ a été comprise comme le début de la nouvelle création. Et d'ailleurs, le mot français dimanche vient du latin « Dies Dominicus » qui signifie « Jour du Seigneur ». Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur est terminé. Le jour de la création nouvelle est enfin venu. Nous proclamons le Christ ressuscité. C'est un devoir pour nous de proclamer le Christ ressuscité en participant aux célébrations dominiques. C'est précisément ce jour-là que le Christ donne à ses disciples, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, « Je mettrai en vous mon propre esprit ». Jésus souffre sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint. » « Comme Dieu en supplie alors la laine de vie, Jésus inaugure la création est nouvelle en utilisant à l'homme son esprit. » « Dans la vie, l'Esprit est toujours donné pour une mission. » « Jésus est venu confier à ses disciples leur mission. » « Comme le Père m'a envoyé. » « Moi aussi, je vous envoie. » « À Pilate, trois jours avant, il a dit, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre ses disciples à la vérité. » « Et Pilate avait posé la question. » « Qu'est-ce que la vérité ? » « Jésus confie à ses disciples d'annoncer à leur tour au monde la vérité. » « La seule dont les œuvres aient besoin pour vivre. » « Et cette vérité, c'est ceci. » « Dieu est un. » « Il est amour. » « Il est pardon. » « Il est mis en compte. » « Proclamer le Christ ressuscité. » « C'est proclamer que Dieu est un. » « Il est amour. » « Il est mis en compte. » Il est mort. « C'est proclamer encore. » « Vous êtes mis en compte. » « Faut sure Timothyницу Christ le 10ème. » « Alors dans ça… » « Je entrere du Christ. » « Un chant… « stirring les autres. » « C'est possible. » Alors, on a un rêve de tâches. Et on a un bon appareil. Maou enye fofo. Maou enye long. Maou enye tchotoké. Et maou enye n'oublani popo. Mais on a un bon appareil. Mais on a un bon appareil. Maou enye fofo. Maou enyeMO il n'y a rien atéEN. Maou enye long. Dois et tu amour. Maou enye long. Et a guarantee este auparavant. Maaou enye拙é. Maou enye né cavalier. Il a pl orchestra. Et voici la paix de l'or. Il n'y a pas encore une poignée de tenter, et il n'y a pas encore beaucoup. S'il est nié, de quoi j'ouvre la nuit ? Il n'y a pas envie. S'il est nié, de quoi j'ouvre la nuit ? Je pense à vous voir. On se rappelle que les disciples étaient verrouillés. Il leur dit, je vous en vois, c'est-à-dire, il n'est plus question de rester verrouillés. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas savoir la vérité. Il est maintenu dans son péché, c'est-à-dire, dans son évolement avec Dieu. Il n'y a d'autres missions, en définitive que, de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout le reste, en découle. Non, madame, madame, t'as appris un mystoponio. Miel. Miel… De! Et j'y peux la routine. Mais il faut la pocher. Je suis sûr. La vie est de moi. Et la vie est de moi. dans le black les meilleurs les moules les moules les moules les moules les moules m et le Maoulie, Dieu existe bien et chacun doit attendre ou bien s'attendre à sa rétribution. Il y a la 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 rétribution. Et il y a la rétribution. Chacun sera jugé selon ses gestes. Il y a la rétribution. Il n'y a plus de président. Il n'y a plus de ministre. Il n'y a plus de ministre. Il n'y a plus de ministre. Aller annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonner. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le Christ et nous a confiés le ministère de la réconciliation en mettant nous la parole de la réconciliation. Et c'est au nom du Christ que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas proclamée. Le Père vous confie cette émission urgente et indispensable par le Christ. Comme le Père m'a envoyé à votre tour, je vous envoie pour la même mission à annoncer une seule chose, que Dieu est amour et pardon. Reste là, tout homme à qui vous m'inscrivrez les péchés, nous lui serons maintenus. Être maintenu dans le péché, c'est vivre hors de l'amour de Dieu. « Il n'est pas de vous, dit Jésus, que vos frères et sœurs connaissent l'amour de Dieu et envie. » « Chers frères et sœurs, et vivant de l'expérience forte de Jésus ressuscité, habité par son esprit, les disciples ne peuvent plus rester simplement entre eux. » « Dans la bonne chaleur de leur partage, j'ai dit, l'Esprit les pousse au-dehors du Sénat. » « Disant les actes, on voit les disciples de Jésus se rendre en tout lieu, sur le parvis du Temple, sur les places publiques, à l'intérieur des maisons privées, dans Jésus-Alain, d'abord, mais aussi progressivement, hors de la vie, et de plus en plus loin, en Samarie, en Europe, jusqu'à Rome, la capitale du monde connu à l'île. » « Ils vont faire ça. » « Selon le langage des actes, ils vont annoncer la parole, ils vont proclamer le Christ ressuscité, ils vont proclamer. » « Il y a maintenant pour chacun de l'espérance, l'espérance d'être libéré du péché, c'est-à-dire du mal qui assaille au-dedans, et au-dedans, espérance d'entrer dans une ville ouverte, qui n'en finira pas de grandir en intensité et en qualité. » Le chrétien est une personne bâti par sa parole, mais plus encore par sa vie, elle porte du bonheur. Bonheur, dans un monde qui, souvent, tue l'espoir, il dit, par tout son être, malgré tout, il y a de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance pour nous, il y a de l'espérance pour nous, mais tout. Dieu, nous avons l'espérance pour nous, Dieu, nous avons l'espérance pour nous, il l'a chargé. Merci. Il est toujours aux côtés des souffrances. C'est ce que veut dire de l'espérance. Jésus, nous dit, nous perdons pas de l'espérance. Il est de l'espérance. Il est de l'espérance. Jésus, par sa voix et sa respiration, ouvre un chemin, nous dit, « Nos désirs à plus profondes de liberté, de justice, de vérité, d'amour, de rencontre des autres dans la transparence, tout cela ne peut aboutir au néant. Le royaume s'en vient. Il est là. Travaillons ensemble à sa conception. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501